... Moi j'interviens bien en tant que professeur d'école, ex-conseiller pédagogique, pensionné d'éducation nationale, co-fondateur avec les camarades qui sont ici, quelques-uns dans la salle de l'école expérimentale en pédagogie freinée en 2001 et directeur de l'école de 2001 à 2011, qui était reprise par Aminé Gilsson depuis 2011 et qui est donc à sa 18e année de fonctionnement, ce qui ne nous rajout ni pas, et en coordination, en lien maintenant avec le collège Rabelais qui est en réplus à Mont-Saint-Barreul, qui vient, il travaille, elle se présentera tout à l'heure, qui a maintenant une cohorte, 6e, 5e, 4e, 3e, identifiée en pédagogie freinée sur le collège. Donc on a potentiellement des élèves qui, de deux ans jusqu'au brevet des collèges, jusqu'en fin de 3e, ont la possibilité de suivre. Donc en tant que co-fondateur de l'école, co-responsable du mouvement freiné, et je coordonne simplement avec le CCE, les CNOA en particulier, et les Franca, le collectif des associations partenaires de l'école, qui regroupe 13 associations régionalement autour des questions de l'éducation nouvelle, pédagogie active, voilà. Donc c'est plus en tant que praticien et donc non-chercheur que j'interviens, même si on travaille au sein de l'ICEM dans un laboratoire de recherche, qui a d'ailleurs sorti récemment un dictionnaire de la pédagogie freinée, qui est en vente d'art, qui est un dictionnaire pour tout public quelque part, c'est-à-dire où on a essayé de travailler la question d'une définition d'un certain nombre de termes qui sont ou non propres à la pédagogie freinée, pas seulement, une cohérence, un historique de chaque notion et des exemples. Je prendrais donc un premier temps assez court de contexte pas particulièrement relié à la pédagogie freinée pour revoir un petit peu la question de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle et les pédagogies alternatives, puisque on pourrait dire de Rousseau à Freinée, et aujourd'hui sur des pédagogies dites alternatives, je veux dire, il y a un certain nombre de... une épaisseur historique qu'il est important, à mon avis, de rappeler, même brièvement. On peut revenir après sur des questions un peu plus précises là-dessus, si vous voulez. Donc ça, c'est en peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, plutôt que de définir précisément a priori la pédagogie freinée, un extrait d'un film qui est d'Isabelle Cadillère de 2017, qui est à format 52 minutes, dans lequel j'ai extrait 13 minutes, qui a été tourné à l'école de Mons l'année dernière. Donc c'est l'actualisation, on peut dire, une actualisation de la pédagogie freinée à l'école de Mons. Le cœur de l'intervention de ce matin, c'est par rapport à la recherche, donc c'est la parole à Yves Bretère. Ensuite, on aura un petit temps de questions de pose. et Viviane présenterait une actualité, une actualisation, en tout cas, de la pédagogie freinée au second degré, puisqu'on voulait un peu mixer premier, second degré, avec des regards croisés de recherche. Rapidement, c'est de faire le plus court possible, et puis vous notez éventuellement des questions potentielles. c'est vrai qu'à la suite de Rousseau, Pestalozzi, Hittar, Owen, enfin si on remonte pas sur l'origine, parce qu'on a des textes même antérieurs à Rousseau, qui travaillent la question de l'enfant et de l'éducation de manière assez forte, on a quand même aujourd'hui une espèce de flou et de perception assez variable et assez bizarre, ambiguë, parfois, du terme de pédagogie alternative. Alors, moi je parlerai à la fois d'éducation nouvelle, et là, historiquement, c'est très marqué, puisque on est sur le début du 19ème, du 20ème, pardon, et particulièrement la création de la Ligue Internationale de l'éducation nouvelle, Adolphe Ferrière, 1921, Congrès de Calais, c'était régional, enfin pour le Congrès, et donc, on a eu au début du 20ème siècle, enfin fin du 19ème, début du 20ème, une convergence, une explosion, je veux dire, d'un certain nombre de redéfinitions de la pédagogie, parce que c'est quelque chose qui se posait de manière un peu nouvelle, historiquement, par rapport au 19ème siècle, au préceptorat, et puis à des choses qui étaient confinées dans l'enseignement, par exemple, catholique, religieux. Donc, on a aujourd'hui des courants historiques, donc, de Croly, Freinet, Frères, Gorsha, Coury, donc ça, on a fort provins pour la pédagogie libertaire, Ferrière, donc l'île internationale de l'éducation nouvelle, et, alors j'ai mité, parce que là, on fait déjà une différence avec Montessori-Steiner, et donc il y a des confusions ou des rapprochements qui sont un peu étranges, et il y a à la fois des continuités entre Freinet et Montessori, Freinet a écrit un certain nombre de choses pour dire qu'il y avait des choses très importantes, très intéressantes chez Montessori, sur la question de l'enfant absorbant, sur etc., mais qu'en même temps, il y a des différences, voire des divergences, sur la question, par exemple, de la coopération dans les apprentissages, et la notion de relation, émancipation, y compris relation individuelle, développement personnel ou inter-individuelle, inter-personnel. Bon, Steiner, c'est encore aussi, c'est l'anthroposophie, c'est quelque chose qui peut paraître parfois un peu mystique, par moments, sur les écoles Waldorf en Allemagne, par exemple. Donc, il y a sans doute nécessité de clarifier ou il y aura nécessité peut-être dans la question de retirer un peu d'opacité sur cette espèce de succession de pédagogues qui pour un certain nombre étaient médecins, donc il y avait une approche, je pense, à Itard, à Montessori, etc. Il y en a d'autres qui étaient plutôt dans le champ de la philosophie, on va dire, et d'autres qui étaient des praticiens. Et c'est le cas de Freinet avec tout ce qui relève du pragmatique mais aussi de l'implicite. Et voilà, donc il y a certainement des choses à voir là-dessus. On met aussi aujourd'hui et de manière assez récente relativement, historiquement, derrière les pédagogies qu'on appelle alternatives, des courants qui peuvent être catholiques et traditionnalistes avec des transmissions de savoirs et d'endocrinements. Donc là, je veux dire, c'est clair qu'il y a des fractures et des modes de définition qui sont quand même un peu problématiques. Et puis, également récemment, des courants qui mêlent un peu famille, bon, l'éducation à la maison, l'école à la maison, etc. Ce type d'initiatives qui sont un symptôme quelque part d'un dysfonctionnement peut-être de l'école mais qui sont complexes à notre avis à mélanger avec les courants historiques de l'éducation nouvelle et donc, voilà, et le champ des neurosciences qui est assez à la mode aujourd'hui. Il y a un intérêt et c'est intéressant de regarder ce qui se passe du côté des neurosciences mais avec aussi, là, pour nous, en tout cas, en théologie de l'année, un tri ou une analyse à faire entre des gens comme Damazio Changeux ou de Hain, on n'a pas tout à fait, nous, la même lecture et la même compréhension de ce qui se dit et les notions de développement personnel qui sont quand même aujourd'hui assez importantes dans les discours. Juste un petit rappel pour refaire de l'histoire. Je relis un passage d'Adolphe Ferrière en 1921. Alors, on remet dans le contexte, d'accord, mon poste après 1918, choc, etc., des mouvements pacifistes, la guerre, etc. Et sur les indications du diable, on créa l'école. L'enfant aime la nature, on le parcla dans des salles closes. L'enfant aime voir son activité servir à quelque chose. On fit en sorte qu'elle n'eut aucun but. Il voudrait raisonner, on le fit mémoriser. Il voudrait chercher la science, on la lui servit toute faite. Il voudrait s'enthousiasmer, on avorta les punitions. texte de 1921 qui n'est pas complètement obsolète à notre avis sur une lecture de ce qui se passe globalement à l'école encore aujourd'hui dans un certain nombre de lieux en tout cas ou dans un certain nombre de discours. Et pour freiner, plutôt qu'une activité collective qui favorise, alors je cite, l'émulation inter-individuelle et l'émergence de futurs chefs, il s'agit principalement de mettre en place une école du peuple selon le texte de Freinet qui date de 1932, ce passage-là, égalitaire, coopérative, émancipatrice. Alors, on peut trouver dater le vocabulaire ou le discours, quoique, pas trop, mais c'est intéressant de replacer un certain nombre de choses. Donc, je ne reviens pas sur simplement cette autre conception de l'enfant issu de Rousseau et de Pestalozzi, mais on a, littéraire, c'est l'enfant sauvage, plus connu, Owen, le socialisme utopique. On a aussi tout un champ qui était plutôt du côté des pédagogies libertaires, Makarenko, Foubel, Robin, Fort, Fort, voilà, sur l'éducation intégrale, etc. Janusz Gorzak, c'est les plus connus sur les droits de l'enfant, par exemple, qui est mort au moment du... dans l'idée de... enfin, il y avait un orphelinat dans le ghetto de Varsovie et il est mort dans les temps. Maria Montessori, donc, antérieure un peu à Freinet, puisqu'elle a créé la première... la Casa dei Bambini à Rome avant la Première Guerre mondiale. Et on a d'autres références, Ferrier, Neel, Deligny, Paul Offrère, un qui est là, plus proche de Freinet, sans doute. Bon, profite, etc. Donc, on a toute cette filiation, y compris sur des mouvements dits d'éducation nouvelle, enfin, d'éducation nouvelle, qui sont les Cénoa, les Francas, les GFEN, et ça, c'est l'histoire aussi, actualisée du collectif des associations partenaires de l'école. Bon, je passe sur Freinet, c'est plus un petit peu ce qu'on va essayer de montrer en arrière-plan, on peut dire, ce qui, il y a plusieurs manières de caractériser ou de travailler la question des invariants, de ce qui pourrait être invariant en pédagogie freinée. On peut rentrer sous des angles très divers, très différents. Bon, je pourrais facilement renvoyer au dictionnaire pour refaire un peu de pub, mais je veux dire, il y a des, sur la question de l'émancipation, la jubilation, etc., on a un certain nombre, on a développé, y compris assez récemment, dans les quelques décennies récentes, un certain nombre de concepts qu'on a retravaillés à la lecture des recherches, des sciences de l'éducation particulièrement, et pas que, mais quelque part, c'est dans une visée d'émancipation, toute la pédagogie freinée, alors deux freinées et la pédagogie freinée, est fondée quelque part sur l'expression libre. Alors, à définir, de manière un peu précise, avec une idée qu'on a développée depuis quelques années de parler d'enfant-auteur, ce qui différencie probablement, qui spécifie la pédagogie freinée à un autre sens, là, je parle en tant que membre du mouvement freiné, de l'enfant-acteur, c'est-à-dire qu'en pédagogie freinée, on estime que l'enfant n'est pas que acteur, c'est-à-dire qu'on peut être dans le champ, on peut se situer dans le champ des pédagogies actives, mais qu'il est aussi auteur et on verra toute la différence que ça peut faire sur le démarrage, par exemple, de ce qui va se travailler dans la classe pour les élèves et entre les élèves. Donc, l'idée de tout faire en sorte, ce qui a guidé un peu notre action à l'école de Mons, par exemple, en choix préalable en 2001, on avait un certain nombre de choix, d'outils, de techniques qui étaient issues de la pédagogie freinée ou de la pédagogie institutionnelle, de Goury, par exemple, Jacques Pint, etc., Vazquez, c'était, on a choisi particulièrement de dire, on va tout mettre en œuvre pour que l'enfant puisse s'exprimer, créer, produire. et que le point d'ancrage, de départ, quelque part, des apprentissages et de la construction des concepts par tâtonnement expérimental va partir de l'expression des productions premières et des créations des élèves. Et c'est là où on a, quelque part, à notre avis, un élément de rupture encore actuel de la pédagogie freinée avec, de ce fait, une position, une posture de l'enseignant qui va être radicalement différente. Donc, partir du vécu des événements, alors derrière, il y a les entretiens du matin, le pain neuf, la correspondance scolaire, etc., donc il y a l'idée d'un aménagement du milieu avec des techniques également. Ces productions premières travaillées de manière interpersonnelle, interindividuelle et personnelle, va nous amener aussi à nous appuyer de manière spécifique sur tout ce qui est communication avec également des techniques. La correspondance scolaire, le journal scolaire sont les plus connus. Freinée, première correspondance scolaire 1924. Le tâtonnement expérimental qui est un mode de construction des concepts. Le mouvement Freinée y associait la question de méthode naturelle d'apprentissage qui est plus une manière naturelle d'apprentissage. Il relevait ça à ce qu'il appelait le scolastique, c'est-à-dire qu'il y avait cet étonnement chez Freinée et dans le mouvement Freinée du fait que comment se fait-il qu'à l'école on apprenne d'une manière radicalement différente que la manière qu'aurait l'enfant d'apprendre dans la vie. Simplement. Ce qui caractérise également la pédagogie Freinée ce n'est pas un ou deux ou trois points c'est l'ensemble des points c'est ce qui fait système et c'est ça qui est sans doute aussi une des originalités de la pédagogie Freinée c'est la coopération alors pas uniquement la coopération je veux dire dans la manière de vivre le temps de l'école mais également une coopération dans les apprentissages et avec quelque chose qu'on retrouve aussi par exemple chez Montessori ce matérialisme pédagogique c'est à dire l'idée de construire concevoir des techniques des outils depuis très longtemps depuis la primerie à l'école de 1924 de Freinée les premières correspondances scolaires c'est quelque chose qui est très particulier pas que pas qu'au mouvement Freinée mais en tout cas dans le mouvement Freinée puisqu'il y a eu cette constante de fabriquer concrètement des outils de partager mutualiser coopérer pour la construction d'outils avec l'idée un peu simple chez Freinée mais simple la simplicité étant une conquête sur la complexité de dire il ne suffit pas de dire de décrire un certain nombre de choses mais il faut que les enseignants dans leur classe puissent concrètement faire bouger leur manière de faire et donc on a besoin de construire des fichiers autocorrectifs de travail des bibliothèques de travail depuis 1932 tout un réel documentaire de remplacer les manuels scolaires par des un corpus je veux dire accessible aux enfants et co-construit construit dans les classes avec les enfants donc il y a cette idée de matérialisme scolaire le journal scolaire la correspondance les sorties enquêtes etc tout ça participe de quelque chose qui peut identifier d'une certaine manière la pédagogie fraine je m'arrête là et je vais juste avant de laisser la parole à Yves passer un extrait donc du film vivement l'école donc je vais en parler de la recherche qu'on a menée sur l'école de Mont-Saint-Barreul pratiquant la pédagogie frénée dire que l'expression puisse discuter et donc deux points rapides avant de commencer peut-être un point fondamental voilà par rapport à l'éducation nouvelle dont vous a parlé assez précisément Sylvain c'est cette articulation entre une conception de l'éducation et une conception de la société de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus il faut bien penser que le courant vraiment de l'éducation nouvelle aussi est fondé par des gens qui ont vu la guerre de 14-18 et donc qui réfléchissent à comment éviter que ça se reproduise et donc pour eux un des chemins possibles c'est le chemin de l'éducation et donc comment dirais-je sur cette école qu'on a suivie c'est j'y reviendrai elle s'est mise en place voilà en 2001 septembre 2001 et l'équipe enseignante a été entièrement renouvelée c'est à dire que on pourrait y revenir tout ça s'est négocié tout ça s'est fait dans la clarté ça n'a pas été simple on pourrait revenir il y a eu des résistances mais l'ancienne équipe est partie et c'est une nouvelle équipe dans une école qui était quelque part en déshérence puisque les résultats scolaires étaient moins bons que ceux des autres écoles environnantes donc il y avait perte perte d'élèves et il y avait plus d'incivilité donc voilà et si ça a pu se mettre en place c'est aussi grâce à l'activité inlassable d'un inspecteur de l'éducation nationale parti à la retraite Jean-Robert J.R et donc là je salue il y a des moments où il y a des hommes clés pour ça alors quelques préalables je vous parle ici en chercheur je ne suis pas un militant voilà donc je ne suis pas lié d'une manière ou d'une autre à la pédagogie freinée et dire que je parle en chercheur ça veut dire que ce n'est pas un discours d'opinion mais fondé sur un travail de recherche qu'on peut discuter comme tout travail de recherche c'est une recherche atypique sur une pédagogie alternative par son ampleur j'y reviendrai 5 ans par le nombre de chercheurs 11 chercheurs c'est à ma connaissance la plus importante recherche sur une pédagogie alternative en France c'est une recherche collective donc 11 chercheurs de différentes disciplines j'y reviendrai et des analyses réinterrogées au travers des recherches menées à l'heure actuelle ça signifie que ben voilà on est constamment en réflexion et à l'heure actuelle je mène des recherches aussi sur d'autres écoles comme l'école Vitruve à Paris qui pratiquent de manière différente et je dois dire que ce qui m'intéresse c'est peut-être ce qu'on va retrouver de commun dans les leviers qui permettent de travailler contre l'échec scope alors la mise en place de l'expérience et de la recherche j'irai très vite c'est pas le coeur donc la mauvaise réputation je vous en ai parlé très vite trop vite mais bon le rôle fondamental de l'UN je vous en ai parlé un engagement collectif des enseignants c'était vraiment un collectif donc il y a là véritablement une construction un engagement commun les obstacles pour l'expérience vous imaginez les problèmes que ça a pu poser à certains moments institutionnellement certaines inquiétudes des parents aussi des réticences syndicales aussi voilà c'est la vie normale de l'éducation les obstacles pour la recherche un des gros obstacles c'est d'essayer d'essayer d'obtenir des crédits pour une recherche longue en France l'idée de recherche un peu longue est finalement peu répandue donc si vous voulez on aurait pu avoir des crédits si on rendait des résultats dans les trois mois mais donc j'expliquais que c'était pas possible et que je visais cinq ans donc là les choses se sont compliquées mais on a pu faire des montages et finalement travailler sur cinq ans mais ça n'a pas été simple en tout cas c'était un objet peu légitime pour les sciences humaines il y avait beaucoup de discours il y en a encore beaucoup de discours négatifs sur les pédagogies alternatives y compris sur certains sociologues un peu connus ce qui est un peu curieux parce que souvent ça ne s'appuie pas sur véritablement sur des constats et au niveau éditorial par exemple voilà on nous expliquait que ça n'intéressait personne donc je dis toujours voilà il faut savoir se faire des petits plaisirs donc quand l'ouvrage est paru et qu'il s'est bien vendu j'ai renvoyé un mail à le directeur de collection d'une grande maison d'édition française pour lui donner les résultats et les multiples logiques à l'oeuvre c'est quelque chose voilà j'attire votre attention sur ceux qui il y a sans doute parmi vous des gens qui sont engagés dans des recherches ou qui veulent en faire c'est toujours intéressant d'analyser les logiques dans lesquelles on est pris et donc de savoir que toute recherche s'effectue dans des logiques différentes et ces logiques vont peser sur la recherche et il importe d'en prendre la mesure par exemple il y avait des membres de l'ICEM qui souhaitaient travailler ensemble et mettre à l'épreuve leurs principes et leurs pratiques dans un milieu urbain en grande difficulté c'est pas la même chose que la logique de l'inspecteur de la circonscription qui cherchait lui des solutions pour remonter ce groupe scolaire c'est pas encore la même logique que celle de l'équipe de recherche qui était intéressée par une expérience singulière et qui cherchait à produire des connaissances voilà à partir d'une entrée un peu différente de ces entrées classiques entrées didactiques et à l'intérieur de ça on pourrait dire qu'il y a encore d'autres logiques donc si vous voulez il y a là une question intéressante c'est d'essayer de prendre la mesure de cela et d'essayer de voir à quel moment ça peut peser ça peut engendrer des blocages où ça peut engendrer des regards qui sont un peu déviés et tout voilà alors là on pourra éventuellement aussi y revenir mais dans toute recherche c'est important d'avoir ça en tête trois questions principales quels sont les fonctionnements effectifs alors j'insiste là dessus là aussi parce qu'une recherche c'est guère qu'une tentative de réponse instrumentée à une question c'est rien d'autre une recherche mais c'est pour ça que la question est fondamentale donc trois questions quels sont les fonctionnements effectifs sur quels principes quelles pratiques voilà c'est à dire qu'il s'agissait de j'y reviendrai de ne pas se fier simplement aux écrits de Freinet parce que les gens qui se réclament de Freinet il y en a beaucoup qui font des choses très différentes dans leur classe si vous voulez il s'agit c'est pas simplement de faire confiance au discours des maîtres parce que comme tout praticien je veux dire on voit pas forcément exactement ce qu'on fait quels sont les effets générés donc voilà avec le problème compliqué méthodologiquement d'établir un rapport entre les pratiques et les effets vous savez qu'en science humaine la question de la causalité est une question très très compliquée on s'en méfie beaucoup dans les autres disciplines scientifiques aussi d'ailleurs on le dit un peu mais c'est aussi le cas quelle transférabilité alors là c'est les demandes des experts du ministère qui nous ont accordé les crédits nous on n'était pas pour traiter cette question parce qu'on estimait que c'est une question compliquée qui demande un autre appareillage méthodologique mais si vous voulez quand on a besoin d'argent voilà donc on y est à l'heure alors les modalités méthodologiques une recherche cinq principes une recherche non collaborative c'est pas une recherche action pas une recherche participative alors ça fait tiquer certains c'est à dire que on a passé plus de deux ans à ne pas dire exactement on met ce qu'on sait nos résultats etc alors pourquoi pourquoi pour ne pas risquer de transformer les pratiques qu'on cherchait à analyser tout simplement c'est fondamental et puis aussi par rapport au discours externe éviter les reproches de la connivence donc ça n'a pas été facile pour les enseignants et pour nous non plus un temps long c'est à dire qu'il nous semblait que cinq années c'était nécessaire pour se prémunir contre les variations temporelles par exemple la deuxième année il y a eu les grandes manifestations contre la loi Fillon sur les retraites il y a aussi des incendies où une famille du quartier a péri en partie et là les résultats avaient stagné voire régressé pour certains si on était sur deux ans notre conclusion aurait été c'est le même temps des résultats particuliers sur cinq ans on a pu voir les choses bouger donc c'est toujours très important cette temporalité etc appréhender la différenciation temporale des effets les effets ne produisent pas tous selon la même temporalité par exemple il y a des choses qui ont bougé très vite par exemple les incivilités avaient baissé dès la Toussaint la longueur des textes écrits par les élèves avaient bougé dès la Toussaint etc d'autres effets ont mis beaucoup plus longtemps et puis se donner les moyens de suivre le devenir d'élèves ayant effectué toute leur scolarité et quand on a vu arriver les premiers élèves qui étaient passés par la maternelle on a vu aussi qu'il y avait des effets qui étaient beaucoup plus importants une multiplicité de dimensions là encore on ne voulait pas une approche trop globalisante si vous voulez en se disant que ça ne produit pas forcément les mêmes effets sur toutes les dimensions apprentissage disciplinaire normes et valeurs relations école-famille réflexivité etc donc il s'agissait pour nous de préciser voilà quelles étaient les dimensions plus ou moins touchées croisement de cadres théoriques donc là c'était important pour nous parce que quand on a des des cadres théoriques différents et aussi donc des méthodes de recueil et d'analyse différents quand on a des divergences de résultats ça pose question et ça nous permet d'affiner les deux voir comment creuser ça quand il y a convergence ça veut dire qu'il y a une relative robustesse des résultats et donc on a procédé avec des observations des productions des questionnaires des entretiens auprès d'acteurs différents les élèves bien sûr les maîtres les familles les aides éducateurs psychologues infirmières aussi personnels de service qui est très très important donc il y avait des didacticiens il y avait une sociologue Cécile Carra il y avait un chercheur spécialisé en pédagogie qui malheureusement n'est plus Francis Pruland et deux psychologues l'une plus sur le développement et la question des valeurs l'autre plus sur la dimension psychanalytique une dimension de comparaison parce que effectivement il faut pour spécifier les effets être en mesure de comparer à vos souhaits entre avant et après au fur et à mesure de l'expérience si vous voulez et puis avec des élèves de milieux équivalents mais qui n'étaient pas soumis aux mêmes pédagogies avec des élèves de milieux équivalents qui pouvaient être soumis à d'autres pédagogies alternatives avec des élèves de milieux plus favorisés donc voilà une remarque il n'y a quand même pas énormément d'écoles qui pratiquent des pédagogies véritablement alternatives donc tous les discours un peu des traditionnalistes sur une prétendue baisse de niveau je dis bien une prétendue qui serait liée au développement des pédagogies alternatives tient plus plus du fantasme que de la réalité mais enfin ça ne les empêche pas de parler de tout et de rien sur les plateaux télé alors les principes de fonctionnement de l'école freinée donc si vous voulez réponse à la première question réponse à la première question trois principes fondamentaux la centration sur les apprentissages c'est à dire que l'école est faite pour apprendre c'est pas aller savoir c'est pas l'élève c'est les apprentissages dans notre sens et ça ne se réalise qu'au travers d'un travail sérieux et ça détermine tous les autres principes c'est à dire s'il y a des sanctions c'est parce qu'il y a gêne du travail collectif tout simplement c'est l'élève qui apprend et lui seul nul autre ne peut le faire à sa place et là c'est pris au sérieux ça veut dire qu'en fonction de la diversité des élèves il existe des chemins et des rythmes diversifiés donc l'enseignement n'est pas conçu selon la modalité dominante de la transmission où le maître guide et puis les élèves suivent ou ne suivent pas d'ailleurs donc ça veut dire aussi qu'il y a nécessité d'instruments de suivi précis d'une extrême attention de la pandémie et le complément de cela le troisième principe c'est que l'enfant est posé comme désireux et capable d'apprendre pourvu que le milieu pédagogique lui permette et lui facilite ses apprentissages donc vous voyez il y a une extrême responsabilité des maîtres c'est à dire contrairement au fonctionnement classique où le maître revendique les succès mais pas les échecs là le maître s'estime responsable et des succès et des échecs ce qui est lourd comme responsabilité quand même alors les autres principes complémentaires sont les suivants qui sont indiqués en 5-2 alors pas exactement dans l'ordre construire l'apprenant c'est à dire que l'enfant il a à être construit en apprenant et en apprenant d'une certaine manière c'est à dire en être désireux d'apprendre mais aussi qui apprend d'une certaine manière et on n'apprend pas de la même manière en pédagogie classique en pédagogie frédé en pédagogie montessorée etc. et qui est membre d'une communauté donc astreint à des règles et des modes de fonctionnement spécifiques donc nombre de dispositifs sont à comprendre comme étant chargés de construire et de maintenir l'adhésion avec un extrême souci de ne pas donner l'impression à l'élève qui est rompt et qui trahit avec son milieu je vous renvoie là par exemple si vous ne voulez pas vous envoyer des centaines de pages de sociologues au roman autobiographique d'Ami Erdo qui sont très intéressants sur cette question l'importance de questionnement des élèves ça veut dire que l'élève apprend en grande partie à partir de ces questionnements qui motivent et donnent sens au savoir et au savoir-faire et là à chaque fois donc ça veut dire qu'à partir des coins neufs ou des entretiens les élèves peuvent s'engager dans des recherches et ils sont relancés par des défis par d'autres questions etc. ça veut dire et là je cite toujours Jean-François Althé un des grands fondateurs de la didactique du français qui disait de manière provocatrice mais assez juste à mon avis que l'école a l'habitude de répondre à des questions que ne se posent pas les élèves et de ne pas répondre aux questions qui se posent là vous voyez on essaye de partir de leurs questions la sécurisation c'est à dire que l'idée c'est que l'élève peut apprendre parce qu'il se sent en sécurité dans l'élève dans l'école pardon dans la classe dans les apprentissages c'est d'une grande importance notamment dans un milieu défavorisé où les rapports à l'école sont souvent difficiles et emprunts d'insécurité justement donc si vous voulez ça veut dire par exemple que l'univers scolaire est sécurisé il faut éviter toute violence dans les couloirs dans les toilettes dans la cour c'est à dire que là les maîtres disent ça nous appartient c'est notre responsabilité contrairement à certaines écoles où les maîtres disent bon ça c'est des problèmes d'élèves quand c'est pas dans la classe etc oui mais quand la peur est là on ne peut pas travailler et on sait par exemple dans les travaux sur le décrochage qu'une partie du décrochage est liée à l'insécurité mais c'est aussi ne pas ajouter de souffrance non nécessaire par exemple les enfants ont le droit de boire en classe par exemple les enfants ont le droit de bouger par exemple ils ont le droit de se déplacer ils ont le droit de parler pourvu que ce ne soit pas à grosse joie ce qu'il y a d'étonnant c'est que pour des gens qui n'ont pas vu fonctionner ça c'est que dans cette école au milieu très défavorisé où les maîtres fonctionnent avec les portes des classes ouvertes on n'entend pas particulièrement du bruit je veux dire que ça voilà ça réfléchit et les élèves sont acceptés dans leur différence les apprentissages eux-mêmes et ça c'est fondamental sont sécurisés via le droit à l'erreur sur laquelle on travaille un fonctionnement plus formateur de l'évaluation des aides systématiques par exemple une réserve d'instruments pour les oublis des marquages accessibles de tous les objets des plans guides pour se servir soi-même des ordinateurs etc et puis une coopération généralisée c'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence avec les autres on n'est pas en but aux moqueries etc la conscience d'une histoire ça veut dire que l'élève apprend parce qu'il peut se situer dans une histoire dans ses apprentissages et donc il y a une conservation des documents et il y a pas mal d'échanges entre les élèves des différentes classes c'est-à-dire que l'élève il peut voir où il en était et comment il a progressé et vers où il va c'est assez intéressant parce que ça renvoie là à des choses par exemple qui concernaient les classes uniques c'était intéressant de se parler là ou le fonctionnement de certaines fratries où on voit avec les petits frères et petites sœurs ou grands frères et grandes sœurs le chemin qu'on a parcouru le chemin qu'on peut parcourir l'articulation collectif individuel est fondamentale il n'y a pas d'opposition là comme c'est le cas ailleurs c'est-à-dire que le collectif va aider l'individu à avancer et l'individu est lui-même au service du collectif parce qu'il sait que c'est quelque chose d'intéressant pour lui donc il y a une multiplicité des relations possibles avec quand même la possibilité de garder les choses pour soi et la fin des relations duels maîtres et élèves il y a une multiplicité des relations possibles et la fin des relations clanniques le groupe de copains qui prend le pas sur le collectif avec une clarté aussi des statuts chacun est à sa place contrairement à ce qui est raconté parfois adulte enfant maître et élève maître pas et c'est sur la base de cette clarté des statuts qu'il peut y avoir des échanges assez fluctuants milieu aussi riche dynamique et appropriable c'est à dire que le milieu est par exemple riche en écrit il y a beaucoup d'écrits il y a beaucoup d'affiches et pour rester sur cette question des affiches qu'une de nos doctorantes qui est en même temps enseignante à l'heure actuelle à l'école Freinet Marie Dufour avait travaillé dans sa thèse c'est dynamique et évolutive c'est à dire qu'on n'est pas comme dans d'autres écoles si vous voulez où on a par exemple peu d'affiches et en plus elles ne changent pas entre le début et la fin des années là ça n'arrête pas de bouger et c'est un bien commun c'est à dire que les élèves peuvent en amener avec des véritables usages c'est à dire ça ne reste pas dans un coin non utilisé mais voilà les élèves sont habitués à s'en servir alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre dans ce cas-là dans ce cadre-là par exemple ça veut dire que le travail est central mais il ne doit pas être conçu de manière dominante comme aliénante c'est à dire que l'élève doit être à la fois l'initiateur par ses questionnements concepteur par son projet sa programmation acteur par son effectuation propriétaire il garde la dernière main sur les retouches possibles et sa diffusion éventuelle et il le signe et en cela il est aussi auteur bénéficiaire par les résultats la reconnaissance ce qui n'empêche pas et c'est intéressant dans le vocabulaire utilisé par les collègues de l'école du boulot c'est à dire un travail un peu plus comment le dire peut-être un peu plus chiant voilà c'est à dire apprendre par cœur des tables de multiplication apprendre par cœur des règles comme il y a nécessité à certains moments de gamme c'est à dire de technique pour pouvoir avancer mais on ne s'empare de cela que parce que ça rentre dans le cadre d'un travail qui est justement intéressant et d'analyse on parle aussi pour les pédagogies alternatives on met l'accent sur la production et c'est vrai que l'idée c'est que l'élève apprend par ce qu'il fait et au travers de ce qu'il fait et donc c'est pour ça que le faire doit être au maximum authentique c'est à dire ils doivent être engagés dans des travaux qui ont une réalité forte mais et on le dit loin ça s'articule avec une réflexion sur le faire les deux sont liés c'est à dire qu'il y a une posture réflexive qui est développée par tout ce qui est préparation à l'action par tout ce qui est discussion par tout ce qui est coopération par le travail sur l'erreur etc. Diversité des dispositifs c'est important aussi d'en parler pour un point qu'on évoque rarement alors qu'il me semble fondamental c'est à dire que selon les moments au travers des dispositifs différents les élèves ont des rôles et des positions différentes par rapport au savoir et au savoir-faire c'est à dire ils peuvent être initiateurs concepteurs usagers créateurs chercheurs conférenciers auditeurs discutants critiques aigles et ça pour moi de plus en plus c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça veut dire qu'il y a là des entrées différentes possibles pour s'approprier les savoirs et les savoir-faire et donc l'élève peut rentrer par un chemin ou par un autre voire se servir de chemin complémentaire pour rentrer dans les savoirs complémentairement il y a une vie démocratique puisque il y a des conseils d'élèves qui peuvent voter des règles qui peuvent les modifier les expérimenter etc chacun y est en soumis maître et élève alors c'est c'est important pourquoi ? parce que on sort des fonctionnements classiques de l'école où les maîtres disent la démocratie c'est vachement bien et en réalité ici et maintenant la démocratie ça n'existe pas donc c'est bien de faire vivre la démocratie si vous voulez dans les classes voire au-delà des classes dans le pays lui-même qu'on prenne qui pourra mais si vous voulez au-delà de ça je crois que c'est pas simplement bien par rapport à la démocratie par rapport à la construction de la citoyenneté mais aussi par rapport aux apprentissages la question qui se pose c'est de savoir si on apprend mieux en étant soumis ou en étant acteur là encore voilà ça vaut le coup d'être réfléchi donc on a des citoyens scolaires maîtres élèves avec la construction d'une culture commune un patrimoine commun au travers de la conservation de ce qui est appris dans la classe des expériences vécues de ce qui se dit dans le coin neuf etc. et la construction de cette culture commune à mon avis est une réponse intéressante au clivage entre habituellement vécu entre culture scolaire et culture extrascolaire là encore vous avez certains qui disent oui les cultures extrascolaires c'est pas bien etc. voire certains comme Finkielkraut qui se permettent de dire que vous avez des enfants qui sont hors de la culture et là je trouve que pour un philosophe c'est vraiment le plus bas niveau qu'on puisse atteindre si vous voulez donc il y a effectivement on s'appuie sur non seulement la culture scolaire ce qui est fond de classe mais ce qui est filtré et reconstruit des cultures extrascolaires et donc on est là sur un travail de passerelle et non de fossé donc les relations avec le monde extérieur sont importantes les parents qui sont informés régulièrement etc. d'autres acteurs qu'on fait venir avec lesquels on travaille afin que l'école ne soit pas refermée sur elle et les savoirs scolaires eux-mêmes sont considérés un peu différemment de ce qui est le cas dans d'autres écoles puisqu'ils sont investis de sens et par les questions des élèves en amont et par leur fonctionnalité et leur exploration l'exploration de leurs usages en aval ils sont posés comme provisoires amenés à être repris et approfondis puisqu'on est plus dans des démarches spiralaires qu'accumulatives et les savoirs sont des choses comment dirais-je qui ne se qui ne se thésaurisent pas individuellement mais qui sont partagées du coup la part du maître est fondamentale les maîtres donc on a dit assume une grande responsabilité l'enseignement est au service des apprentissages donc ce sont des aides ce sont des garants ce sont des experts des dispositifs et non des guides suprêmes et donc c'est comment dirais-je vraiment ce sont des hommes orchestres quelque part mais pris dans un travail collectif autour d'un projet c'est cela qui les relie et qui fait aussi leur force parce qu'ils vont dans le même sens et du point de vue des apprentissages et du point de vue de ce qu'on appelle classiquement la discipline ce qui permet une grande clarté de fonctionnement etc et ce sont aussi des équilibristes parce qu'ils sont amenés à gérer finement des tensions par exemple tension entre les recherches individuelles des élèves et la socialisation afin que les recherches de chacun deviennent un bien commun partagé par le collectif ça veut dire aussi que ils ont à gérer des tensions entre l'établissement de cadre stable et l'ouverture à l'imprévu entre respect du mouvement des élèves et condition de l'étude entre étayage et déséquilibre alors seconde question les effets donc il n'y a pas de miracle il reste des zones problématiques on pourra en parler par exemple l'investissement des parents c'est un peu complexe l'intégration des normes par les élèves est importante mais vacillante il y a des apprentissages qui peuvent être un peu plus problématiques par exemple sur le vocabulaire grammatical classique au sein de l'école etc. mais ça semble secondaire c'est à dire qu'à côté de ça il y a eu des effets positifs importants sur l'école elle s'est relevé indéniablement nombre d'élèves augmente demandes fortes de l'extérieur y compris les évaluations institutionnelles donnent ce résultat là les phénomènes de violence ont considérablement diminué les élèves différents sont intégrés pas de bouc émissaire repéré acceptation d'élèves atypiques les élèves en souffrance trouvent leur place là notre collègue Anne-Marie Jouvenet dans une approche clinique a travaillé là-dessus voilà sur les élèves le climat de travail est bien meilleur on a une autonomisation dans le travail on a une prise de risque ce qui est différent de ce qui se passe d'habitude en France on voit les résultats des enquêtes internationales pas de crainte des erreurs donc les élèves n'hésitent pas à s'engager sans peur d'être moqués essais de stratégies différentes valorisation du travail du sens attribué aux apprentissages les élèves vont jusqu'au bout de leurs travaux vision positive de l'école et des savoirs ce qui nous semble très important parce que ça veut dire que bon il faut être clair quand on vient d'un milieu très défavorisé rares sont les parcours non chaotiques mais ce qui est important c'est ce rapport c'est à dire qu'on ne va pas se retrouver avec des adultes pour qui l'école sera équivalent à souffrance et échec on a des gens qui peuvent revenir en formation avec un rapport qui n'est pas entièrement dégradé à la formation et les apprentissages disciplinaires alors là il faudrait rentrer dans les dans les détails mais globalement là aussi globalement c'est positif c'est à dire l'entrée dans l'écrit est sereine la production écrite se développe avec emploi technique valérié apprentissage mathématique idem apprentissage scientifique idem je vous signale que les résultats nous ont tellement surpris qu'en tant que responsable de l'équipe j'ai demandé de reprendre les résultats non non mais parce que c'était anormal et atypique vous voyez donc on a vérifié et le passage des élèves en sixième ne s'avère pas problématique plus que pour d'autres même s'ils sont surpris à un certain moment en disant ben voilà je parle dans les collèges classiques et pas dans les classes dont s'occupe Stéphanie Viviane etc et tout mais voilà dans les collèges classiques ils sont étonnés qu'on les empêche de parler entre eux pour le travail pour s'entraider pour coopérer mais il y a des gains de ces élèves là par exemple sur l'autonomie sur la capacité à s'organiser sur la curiosité sur le fait de donner son avis là il y a convergence des discours des enseignants de collège les maîtres ben voilà les maîtres aussi et ben ils sont restés dans un établissement qui était difficile et il y a chez eux développement à mon avis de la professionnalité avec échange de pratiques qui ne restent pas chacun dans leur classe ils traitent des problèmes analyse évaluative fine si vous voulez doute critique le personnel il a le sentiment d'être soutenu et il a noté que avec la mise en place de cette pédagogie le rapport des élèves à eux avait été changé plus de politesse plus de respect j'aime bien dans toutes les expériences que je suis interroger le personnel de service ce sont des gens qui voient énormément de choses de manière très très fine parents d'élèves des déplacements dans leurs attitudes satisfaction accrue investissement plus important pour certains voire comme animateur d'atelier ils ont le sentiment d'être mieux informés et petit à petit il y a des déplacements par exemple certains parents qui disent à leur gama de signaler les problèmes au maître plutôt que de les régler eux-mêmes manu militari ce qui n'est pas inintéressant quand même sur les autres écoles de la circonscription une véritable stimulation même si ça a pu les énerver et donc l'IEN a gagné son pari c'est-à-dire qu'il y a eu des effets au-delà de l'école donc voilà un bilan très nettement positif c'est-à-dire que au-delà des espaces classiques on reconnaissait la pédagogie frénère c'est-à-dire c'est une expérience actuelle donc c'est pas simplement du passé c'est en milieu urbain c'est pas simplement donc en milieu plural et en milieu défavorisé et pas simplement en milieu favorisé donc c'est quand même indéniablement une réussite la lutte contre l'échec scolaire ça manque que quand même sans moyens particuliers sans moyens particuliers on peut lutter obtenir des résultats positifs contre l'échec scolaire et donc je pense que notre ministre ne manquera pas d'en prendre bonne note pour ces réformes ultérieures voilà reste que quand même au niveau de l'institution parfois ça met du temps à bouger la question de la transférabilité alors préalable cette question là a une dimension spéculative il faudrait pouvoir expérimenter avec différentes classes et tout donc ce serait une autre recherche à venir il faut distinguer système et composantes qu'est-ce qu'on transfère le système ou tel ou tel de ses composantes j'y reviendrai distinguer ce qui est possible et ce qui est souhaitable et puis analyser aussi précisément les autres pédagogies leurs intérêts leurs limites etc. donc voilà il faut prendre tout ça avec précaution alors la transférabilité des composantes voilà a priori c'est possible puisque on voit qu'il existe certaines composantes dans d'autres expériences voilà la question des entretiens des espaces de parole des élèves ça existe le travail en équipe les projets ça existe ailleurs la possibilité de l'expression l'entrée immédiate dans le travail je ne l'ai peut-être pas assez dit mais alors qu'il y avait pas mal d'incivilité le calme a été rétabli non pas en se focalisant d'abord sur la discipline mais en se focalisant simultanément sur le travail simultanément sur le travail c'est à dire que l'entrée dans un travail intéressant permet de ramener en grande partie des conditions de sérénité ça n'empêche pas d'avoir une action commune par rapport aux incivilités mais bon voilà donc il y a des choses qui existent ailleurs donc la transférabilité des composantes est quelque chose de possible avec un bémol c'est que quand on extrait une composante de son système le résultat n'est pas garanti on voit ça par exemple avec les conseils d'élèves dans des fonctionnements classiques ça va moins bien ce qui fait qu'un certain nombre de maîtres les abandonnent au bout d'un moment en disant ben voilà ça ne fonctionne pas ça tourne à la dénonciation des élèves etc et tout bon en même temps en même temps il ne faut pas cracher dessus parce que ça peut permettre à des maîtres de bouger vous avez des maîtres qui expérimentent par exemple le texte libre ou les entretiens du matin et qui du coup vont se construire une autre image de leurs élèves et à partir de là pouvoir s'engager dans d'autres types de travaux donc ça peut être des leviers voilà donc maintenant à chacun de réfléchir et de voir ce qu'il peut faire aussi en tenant compte du fait que bien souvent dans les écoles tous les maîtres ne pratiquent pas la pédagogie freinée donc il faut avoir un ajustement et donc voir qu'est-ce qui est possible de faire qu'est-ce qui n'est pas possible de faire donc voilà situation complexe transférabilité du système il est clair que la réussite dont on parle dépend effectivement d'un véritable fonctionnement au système maintenant comment dirais-je le problème est le mode de constitution de l'équipe aussi qui a été atypique et donc il y a de grands débats à l'heure actuelle et vous savez que les tenants d'un libéralisme seraient tout à fait pour les constitutions d'équipe au choix du directeur de l'établissement et ça risque de renforcer des inégalités donc voilà la question est comment dire jusqu'où ce mode de constitution d'une équipe est recevable là il nous a semblé recevable et finalement les syndicales l'ont accepté parce que comment dirais-je c'est dans un milieu très défavorisé donc il ne s'agissait pas d'aller chercher un travail tranquille les maîtres abandonnaient souvent des écoles où ils fonctionnaient très très bien où ils avaient de bonnes conditions de travail certains acceptant de faire des dizaines de kilomètres aller et retour pour aller là et puis sans ça l'école était en train de dépérir donc si vous voulez sur cette base là ça peut être acceptable mais il faut fixer des contraintes pour que ça ne transforme pas notre système scolaire radical et puis ça demande aussi des investissements très très importants j'avais écrit que ça dépassait comment dirais-je le choix professionnel pour être presque un choix de vie donc il faut savoir si tout le monde est prêt à accepter cela et si les conjoints et les enfants sont prêts à l'accepter aussi ça demande aussi une compétence professionnelle véritablement de haut niveau donc voilà et donc ça c'est quelque chose qui demande du temps pour être construit et on sait qu'en France la formation des maîtres n'est pas forcément ce qui marche le mieux ni formation initiale ni formation continue mais je suis sûr que la ministre va y remédier très rapidement donc vous voyez que comment dirais-je il y a un problème là en termes de transférabilité du système avec une question complémentaire est-ce qu'il est intéressant d'unifier tout un système autour de telle ou telle pédagogie et là moi je pense qu'il est peut-être intéressant de laisser une certaine diversité qui permet justement des échanges des expérimentations différentes et de s'enrichir mutuellement avec le fait que ce système qui marche très très bien là on l'a étudié peut avoir aussi certaines limites par exemple sur certains points qui mettent plus de temps à se débloquer ou alors sur le fait que ben voilà on se prive à certains moments de moyens qu'utilisent d'autres pédagogies ou d'autres didactiques et qui peuvent être des choses intéressantes donc vous voyez intérêt ou limite pour le transfert des composantes le transfert du système donc voilà ce qui explique que en tant que chercheur on n'a pas forcément une position militante on a une position plus prudente voilà mais encore une fois il faut bien qu'il y ait des militants pour que les chercheurs puissent étudier cela voilà vous trouverez tout ça dans l'ouvrage d'Octo-TiRest deux exemplaires et je vous remercie de votre attention on avait donc pensé à un temps de 20 minutes d'échange sur cette première partie c'est à dire la partie un peu bon épaisseur perspective historique et identification par le mouvement freiné de ce qu'est la pédagogie freinée et l'intervention du bretet et on se propose donc d'arriver vers 11h15 de prendre donc quand on dit 5 minutes de pause on sait que ça un petit peu plus et pour que ensuite on ait de manière je dirais plus pratique sur l'actualité de la pédagogie freinée avec un exemple au collège Rabelais au second degré avec Vivian professeure de mathématiques donc une entrée par exemple dans la didactique des maths je veux dire sur ce travail d'aujourd'hui la pédagogie freinée par exemple au second degré puisque on avait un public premier second degré donc un quart d'heure 20 minutes de questions sur la première partie Vivian intervient sur une deuxième partie 40 minutes 30-40 minutes et on a de nouveau un quart d'heure c'est un petit peu je pense que c'était très bien donc je vais vous passer la parole à la plus vite possible parmi vous des gens qui ont des questions j'en doute pas qui veut commencer sinon je lance la première c'est justement sur la constitution de l'équipe au tout tout début comment ça s'est opéré est-ce que ces enseignants qui sont arrivés dans l'école qui passaient à la méthode freinée ils étaient déjà eux-mêmes formés à la méthode freinée ou c'était des volontaires vous êtes allés les chercher non Marcel Torel et Sylvain ne connaissaient rien à la pédagogie freinée il faut le dire mais à part lui non non c'est on peut dire que ça a été c'est un collectif issu de la pédagogie freinée et de l'ISSEM voilà notamment dans le nord donc c'est un collectif qui s'est copté ce sont des piliers de la pédagogie freinée donc des gens qu'ils connaissaient très très bien alors ayant dit cela donc et c'est comment dirais-je il y avait chez eux l'envie de travailler ensemble dans une école et de voir si ça pouvait marcher ailleurs et du coup il y avait du côté de l'inspecteur il y avait cette école notamment qui marchait pas bien et donc voilà il a mis ça en convergence avec l'idée que ça devait être évalué parce que c'est important dans l'éducation et donc voilà c'est là que le contact a été pris avec nous mais donc un collectif de gens qui étaient des piliers de la pédagogie freinée alors en précisant immédiatement que quand on parle de pédagogie freinée et de l'ISSEM qui est le mouvement de la pédagogie freinée il y a quand même différents courants voilà il faut le savoir alors deuxième question puis après je mettais peut-être juste c'était le juste pour compléter un tout petit peu il y a eu entre 2001 et aujourd'hui puisque bon là la recherche s'est arrêtée enfin quelque part sur la question des effets des mesures du travail lui-même en 2006 on est en 2018 donc on a quand même voilà y compris au collège Rabelais maintenant des élèves qui il y a deux ans par exemple sont sortis de la troisième en ayant la totalité du circuit du cursus jusque donc on a des effets qui sont mesurables à la fin de la troisième et non plus à la fin de l'élémentaire et que sur la constitution de l'équipe autant au départ on avait tenu nous et c'était la seule chose qui était particulière sur l'école puisque les moyens étaient ordinaires je veux dire d'avoir de se choisir et de choisir des gens qui avaient une pratique plus ou moins longue en tout cas de la pédagogie freinée qui s'engageaient dans une formation parce que ça pose la question derrière de se former à la pédagogie freinée comme n'importe quelle autre mais que ensuite à partir de 2006 il y a eu des bougées là-dessus d'abord parce qu'il y a eu des collègues qui sont partis en retraite par exemple et on a aussi souhaité qu'il y ait des gens nouveaux des jeunes enfin des gens c'est-à-dire avoir aussi un travail de co-formation à l'intérieur de l'école à des gens qui n'avaient pas forcément une pratique de la pédagogie freinée mais qui s'engageaient sur le projet donc il y a des variables aujourd'hui qui modifient forcément je veux dire le travail coopératif interne des enseignants les questions de formation de temps de formation mais qui étaient un peu différentes du départ où au départ on a voulu assurer et verrouiller parce que nous-mêmes on n'était pas sûr du tout vu l'ampleur du défi dans l'école où on est arrivé de réussir enfin je veux dire le jour où on est arrivé le jour de la rentrée on n'était pas sûr que trois semaines ou six semaines ou un an après on serait encore vivant parce qu'il y avait quand même des grands frères qui rentrèrent en scooter dans l'école pour acquéter les petits etc. enfin je veux dire quand on parle d'incivilité c'est un mot un peu doux quelquefois quand on est arrivé en 2001 c'était voilà il y avait une dureté quelque part donc il y a eu ce choix évolutif qui évolu aussi quelque part par l'équipe actuelle dans laquelle je ne suis plus une dernière question pour moi donc ça fait maintenant des années et des années qu'il y a des cohortes qui sont sorties du CM2 quelque part donc certains maintenant peuvent aller vers la poursuite au collège et tous ceux qui sont quelque part sortis de cette école freinée pour aller entre guillemets dans le système classique est-ce que vous pouvez les suivre est-ce que vous avez comment quelles sont vos impressions finalement ils se sont intégrés bon c'était sous-entendu ils se sont intégrés sans trop de problèmes au début on a suivi c'est notamment Anne-Marie Jolmé qui avait suivi en sixième et quelques-uns après pas de on n'a pas constaté de problèmes particuliers les gamins qu'on a suivis sans sortant maintenant on n'a pas les moyens on n'a pas eu les moyens de véritablement faire une recherche qui serait intéressante à continuer y compris jusqu'au lycée jusqu'à après etc voire comme parents d'élèves pour ceux que ça intéresserait il y a un chercheur de l'université de Caen c'est Henri Perroni qui a y compris travaillé sur le devenir d'anciens élèves qui avaient suivi la pédagogie freinée et qui sont devenus par la suite mais là c'est des recherches très intéressantes mais il faudrait vraiment avoir les moyens de l'effort donc pas de réponse véritablement précise à ta question bonjour je voulais remercier les intervenants pour leur communication et surtout pour leur sérénité parler de pédagogie alternative sans hystérie c'est pas si courant surtout dans le débat public moi j'avais une question pour monsieur Rother je voulais il a évoqué tout à l'heure des limites dans certains apprentissages ou dans certaines évolutions est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point alors je vais aussi vous en dire plus sans devenir totalement hystérique on va essayer mais comment dirais-je j'ai parlé de l'intégration des normes alors l'intégration des normes c'est un vrai problème c'est d'ailleurs méthodologiquement on s'était horté à ça parce que notamment la collègue Cécile Carrat qui travaillait là-dessus au bout d'un moment trouvait que enfin dans les déclarations des élèves les déclarations des élèves semblaient manifester plus de violences qu'avant donc là on était assez stupéfait et en retravaillant ce qu'il y a d'intéressant et ce qui montre qu'une recherche c'est toujours quelque chose de compliqué on s'est aperçu que en fait les violences n'avaient pas augmenté ce qu'on avait par d'autres indicateurs on savait qu'elles n'avaient pas augmenté simplement ça veut dire que les représentations des élèves leur acceptabilité des incivilités avaient baissé c'est-à-dire ce qu'ils considéraient comme normal auparavant le fait de s'engueuler de s'injurier de se taper dessus n'était plus considéré comme normal vous voyez en même temps ceci reste fragile et on s'en apercevait notamment quand il y avait des remplaçants et quand les remplaçants ne rentraient pas dans le cadre pédagogique classique il y avait des retours de bâton assez fort et pour un certain nombre de gamins par la suite qui ont pu continuer leur scolarité dans d'autres lieux ils ont pu être repris voilà dans des groupes plus problématiques etc donc l'intégration des normes est quelque chose de compliqué même si même s'il y a eu comment dirais-je de net progrès pour les parents c'est la même chose il y a une diversité et on le sait dans les milieux qui sont en grande difficulté vous avez à la fois tous les types de trafic vous avez tout ce qui est de l'ordre de l'alcoolisme tout ce qui est de l'ordre de la délinquance etc etc et donc c'est pas un investissement si l'investissement progresse c'est pas uniforme malgré tout je veux dire c'est pas une école et un groupe d'enseignants qui peut modifier entièrement un quartier et une société il y a des limites à la responsabilité donc voilà même si des choses même si des choses bougent alors du côté des apprentissages disciplinaires par exemple autant j'ai pu dire moi parce que j'ai vraiment travaillé c'est à dire les questions d'écrit je savais véritablement progresser mais véritablement en termes de longueur des textes en termes de technique employée etc ça met plus de temps à bouger notamment sur les questions orthographiques mais ça bouge mais ça bouge et sans qu'il y ait besoin de faire des heures et des heures sur l'orthographe ce qui est intéressant donc ça libère du temps pour faire des choses vous avez aussi des problèmes d'ordre lexico et c'est vrai que les gamins ne baignent pas dans le même milieu en termes de vocabulaire etc mais néanmoins ce qu'il y a d'intéressant malgré ceci qui met plus de temps à bouger dans les résultats que j'ai donc ça veut dire des milliers de textes vous avez dans ce qu'on appelle classiquement l'expression écrite ou tout ça des résultats qui dépassent ceux des autres écoles de milieu équivalent et qui se rapprochent voire qui dépassent sur certains points les résultats d'écoles où les élèves viennent de milieux plus favorisés donc là ça veut dire qu'on a quand même des effets intéressants même s'il y a quand même certaines limites on peut aussi par exemple trouver une de nos collègues trouvait que les dispositifs de parole orale étaient à un certain moment plus routinisés vous voyez parce qu'il y a des règles en même temps ce qu'il y a de frappant c'est qu'on a des élèves qui savent prendre la parole qui n'hésitent pas à prendre la parole et dès la maternelle on a des élèves qui sont capables de s'adresser aux autres un micro à la main alors attention c'est pas forcément une conférence du collège de France mais vous le voyez quasiment pas ailleurs c'est à dire que même s'il y a des limites il y a quand même des choses qui sont bien mises en place et les codages scolaires en grammaire traditionnel en grammaire en mathématiques aussi étaient un peu plus flottants voilà parce que les maîtres ne fonctionnent pas de cette manière là je rencontre ce problème là aussi dans d'autres écoles que je suis en fait c'est un problème qui se rattrape assez vite parce qu'à partir du moment où les capacités de réflexion sont là je veux dire l'indexation lexicale elle peut se faire assez rapidement vous avez aussi quand même des résistances par rapport à des exercices dont les élèves ne voient pas forcément la finalité et l'intérêt donc une bonne part des fonctionnements scolaires classiques et des évaluations institutionnelles mais je clôt là-dessus ma réponse il y a une chose qu'il faut que vous ayez en tête c'est que pour comparer entre cette école et d'autres écoles on a été obligé donc outre ce qu'on recueillait par ailleurs de proposer des exercices ou des situations communiques pour les élèves de cette école et les élèves d'autres écoles et de ce point de vue là c'était plus proche des situations vécues par les élèves d'autres écoles et pourtant les résultats de cette école là ont été meilleurs donc vous voyez à la fois des limites mais qui me semblent très secondaires par rapport aux gains et par rapport à ce qui se passe d'habitude pour les élèves de ces milieux là voilà ça va comme réponse juste pour compléter c'est pas du tout dans notre champ puisque on a à la fois les résultats de recherche qui ont mesuré au delà de ce qui est mesuré scolairement par l'éducation nationale par l'évaluation bien au delà mais que aussi dans le champ de ce qui était réclamé légitimement par rapport au programme sur les évaluations bon là je montre ce graphique enfin voilà qui jusqu'en 2011 simplement puisqu'en 2011 après 2011 on n'a pas de données je veux dire nationales ou départementales de référence puisque les évaluations se sont enfin elles sont reprises là récemment mais disons qu'on avait des retours des évaluations départementales nationales jusqu'en 2011 donc moi j'ai repris la première couleur sur chaque champ bon le premier champ c'est compréhension on a 2001 2002 en vert 2003 2006 et j'ai repris 2010 en bleu clair donc la dernière part 2011 c'est exactement la même chose on a des résultats similaires 2010 2011 donc c'est les derniers qu'on a sur une évaluation fin de CM2 6ème donc l'évaluation nationale qui fait passer comme dans toutes les autres écoles où on voit que à la fois en 2006 on est encore par rapport à un écart au national qui s'est très fortement réduit parfois inversé sur le violet on est bien sur les écarts au national en sachant que le national est au-dessus du nord et que le nord est au-dessus des rares plus du nord donc si on veut si on veut corréler j'ai aussi des graphiques par rapport au collège et au département et qu'en 2010 2011 on est sur la totalité des champs des évaluations nationales CM2 6ème au-dessus des moyennes nationales alors qu'on est en rares plus même si en corréant je veux dire entre 2006 et 2011 il y a eu une modification légère me semble-t-il de la mixité sociale de l'école puisqu'on a retrouvé dans l'école des élèves du quartier qui avant fuyaient le quartier ne le fuyaient plus donc on a on a aussi une modification de la mixité de l'école puisqu'en gros en 2001 on avait ce que j'appelle ce qu'on appelait nous le public captif c'est-à-dire des élèves dont les parents n'avaient même quand ça marche pas non pas le chemin ou la ressource de quitter l'école donc là on était dans le dur du fond du REC plus si je peux m'exprimer ainsi et qu'entre 2006 en tout cas et 2011 si on regarde cette période-là donc post-recherche en avril on a eu une modification légère mais significative quand même de la mixité sociale de l'école donc ça voilà ça atténue après il faut aller on peut aller plus finement dans ce travail-là là il s'agit bien des résultats de fin de CM2 début de 6ème 2010-2011 c'est la même chose après on a pu le donner donc c'est juste pour régler aussi la question en disant ça marche puisqu'il n'y a pas une école à ma connaissance dans le département du Nord qui a eu des résultats à la connaissance en regardant les résultats du département du Nord sur les REC plus pas une seule donc ça règle aussi un certain nombre de débats sur l'école de Montreux bonjour je voulais savoir si on parle de pédagogie alternative au regard des prédagogies pratiques en France uniquement ou si on parle aussi de pédagogie alternative dans un contexte international et est-ce qu'il existe des études et des recherches à l'échelle internationale sur cette pédagogie la pédagogie freinée et les pédagogies alternatives en général et est-ce qu'il existe certains pays qui finalement ont une politique éducative qui s'inspire des grands principes des fondements de ces pédagogies dites alternatives et de la pédagogie freinée et est-ce qu'il y a des études qui ont mis en avant voilà quelle est la dimension internationale et est-ce qu'on est est-ce qu'on est vraiment sur une dimension alternative à l'échelle des pratiques françaises où finalement il y a d'autres pays qui pratiquent ça de manière plus conventionnelle et sur lesquelles les politiques éducatives sont construites c'est très très compliqué comme question non non c'est très très compliqué parce que il y a en fait deux choses il y a la question de la désignation et sur la question de la désignation voilà c'est on ne parle pas forcément de pédagogie alternative dans les différents pays et y compris en France tout le monde n'est pas d'accord par exemple dans le dernier bouquin de Mérieux la riposte il n'aide pas du tout l'emploi de pédagogie alternative parce qu'il dit dedans voilà il y a toutes les écoles que mettent en place les réacs les traditionnalistes etc ils sont pas de ce terme là etc donc il y a comme toujours une bataille autour des désignations y compris donc y compris en France moi j'avais pris pédagogie alternative pour marquer la différence avec la pédagogie dominante alors après effectivement c'est le débat dans les autres pays ça dépend de leur tradition et de leur fonctionnement et en fait c'est parfois difficile de raisonner à l'échelle d'un pays par exemple la Belgique est très très hétérogène avec des réseaux d'éducation différentes des réformes qui ont été différentes alors dans certains coins il y a beaucoup de pédagogie freinée autour de Gant par exemple dans d'autres coins il y en a moins après vous avez des traditions éducatives qui sont différentes alors ce qu'il y a d'assez intéressant c'est de voir que par exemple dans des pays où vous avez une pédagogie assez rigide comme le Japon en Corée ils s'intéressent beaucoup aux pédagogies alternatives en France ils viennent voir vous avez aussi une tradition anglo-saxonne comment dirais-je qui est beaucoup plus ouverte dans les rapports avec les élèves où les évaluations sont beaucoup moins des évaluations qui sanctionnent ou par exemple on connaissait beaucoup moins le redoublement c'est d'ailleurs intéressant pour quand on regarde les pays d'Afrique noire selon la domination coloniale qu'il y avait le fonctionnement des systèmes éducatifs était très très différent mais comment dirais-je c'est ce qu'il y a de compliqué et c'est le boulot de nos collègues d'éducation comparé c'est justement de voir tous les paramètres et on ne peut pas s'arrêter simplement sur un seul des paramètres c'est à dire vous avez des pays où la coopération est plus développée y compris entre maîtres par exemple en Finlande on a une partie de la scolarité vous avez deux enseignants dans la classe très curieusement nos politiques en parlent c'est un truc comme ça y compris par exemple vous avez des pays dans lesquels l'entrée dans ce qu'on appelle les fondamentaux en France se fait plus tard que chez nous alors que nous on est plutôt pour accentuer la précocité les résultats dans ces pays là ne sont pas mauvais du tout en même temps il faut être prudent parce que les structures de la langue sont différentes aussi et donc voilà donc c'est comment dirais-je c'est quelque chose de compliqué ce qu'on peut dire quand même c'est que les recherches sur le travail en équipe des enseignants recherche internationale montrent des résultats positifs les recherches sur la coopération entre élèves montrent aussi des résultats positifs et là voilà sur les recherches internationales alors après avec cette prudence qui est que ça ne veut pas forcément dire la même chose selon les pays ça ne veut pas forcément dire la même chose parce que les pays n'ont pas les mêmes modes de recrutement les mêmes modes de formation les mêmes modes de fonctionnement dans les établissements voilà donc je peux difficilement être plus précis dans votre réponse et vous voyez pourquoi je trouvais que la question était vraiment compliquée je fais du mieux aussi